La galerie Christian Berst expose jusqu'à fin janvier un artiste allemand qui s'appelle Hans-Jörg Georgi et l'exposition s'intitule « Les avions de Noé, Noé's Plains » et pour la raison que cet Allemand qui a désormais plus de 70 ans, depuis quelques décennies, fabrique des avions d'un genre un peu particulier et qui ont une vocation très précise, c'est celle de sauver l'humanité. Ce sont des formes d'arches volantes faites de cartons qui ne sont pas véritablement fonctionnelles et seuls l'imaginaire à la fois de celui qui regarde et de celui qui les fabrique est convoqué. Et finalement ça renvoie à cette phrase de Dostoyevsky qui disait « La beauté sauvera le monde et peut-être que ces avions nous sauverons nous aussi ». Peut-être que la raison de sa pulsion créatrice est à chercher dans le handicap qu'il a frappé lorsqu'il était enfant, c'est-à-dire qu'il était atteint de poliomyélite, il le vit en fauteuil roulant depuis toujours. Et aussi ses fonctions psychiques ont été atteintes et il a trouvé une voie pour arriver à s'exprimer néanmoins et à voyager, donc à se déplacer, à se mouvoir, à s'évader. Et en plus dans une démarche altruiste, à essayer de nous emmener avec lui. C'est beaucoup mieux que les maquettes d'antan que nous faisions quand nous étions jeunes parce que cet avion-là, il n'a jamais été conçu, peut-être imaginé par certains, en tout cas par Gheorghi. La particularité, c'est qu'il est doté de six étages et de tous les équipements nécessaires pour une exploration et une épopée longue et difficile de l'humanité vers son destin. Ce sont des gros porteurs et évidemment, comme l'injonction qui avait été faite à Noé en son temps, à Utanapishtim pour parler des Sumériens, c'était d'être en capacité d'emmener toute l'humanité et de sauver les êtres vivants de la disparition inluctable. C'est une arche volante, c'est proprement une arche volante. Il a été montré dans des institutions, dont très récemment à la Documenta de Castle, qui est quand même un grand rendez-vous de l'art contemporain. Alors ici, on a 23 arches volantes et ce sont les premières à être proposées dans une galerie, donc la première fois qu'elles sont accessibles à des collectionneurs en dehors du cadre de l'institution. Je renvoie à la phrase de Dostoevsky, qui disait « la beauté sauvera le monde » et j'en suis intimement convaincu que l'art reste plus que jamais, et dans les temps les plus troublés, un refuge pour l'ensemble de l'humanité.